... Oui, au petit matin de ce samedi 26 octobre, nous avons volé en direction de Figuig. Figuig, 4 à 5 000 habitants, 15 000 avec les hameaux d'alentour. Figuig, que selon un tracé frontalier sur lequel au moins toutes les cartes sont d'accord, l'Algérie entoure sur trois côtés. Chez ces volontaires, le nationalisme se mêle à un goût atavique de la guérilla. Ils s'excitent mutuellement et rivalisent d'imagination. Figuig, 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 tu n'as pas honte, Ben Bela, âme de fourbe, que le feu de la forge te brûle les entrailles. Parmi eux, un certain nombre vivaient en terre algérienne, le gouvernement d'Alger les a expulsés. Pour vous, les Algériens, c'est l'ennemi ou c'est une population frère ? Non, un croix avant, c'est des frères. Et pour cette fois-ci, ils sont plus que les ennemis. Ça a été une surprise ? Oui, ça a été une surprise. Parce que nous ne croyons pas qu'on arrive dans cette agression. Et qui rendez-vous responsable ? Le peuple algérien tout entier ou ces gouvernants ? Les dirigeants, les dirigeants, les dirigeants, les responsables. Nos frères algériens, ce n'est pas vous qui sont les responsables. C'est les dirigeants qui sont les responsables de l'agression. Vous ne pensez pas que les Algériens pensent un peu la même chose du Maroc ? Il y a des bonnes et des mauvaises partout. Pendant tout le temps que vous êtes resté en Algérie, vous vous sentiez sur une terre étrangère ? Oui, oui, je suis toujours en étrangère chez les Algériens. Malgré que j'ai insisté de travailler avec eux, j'ai donné la main à tout ce qu'ils ont demandé. Ensuite, ils m'ont expliqué au bout de 48 heures. Depuis 17 ans que vous étiez à Béchard, vous entreteniez de bonnes relations avec la population algérienne ? Et oui, j'ai travaillé encore avec eux, mais j'ai donné l'argent et tout ce qu'il faut, mais quand même, je suis Marocain. Ils disent que c'est un Marocain. Alors vous êtes donc venu ici et vous vous êtes proposé comme volontaire ? Parfaitement, je suis venu volontairement pour défendre notre terre. À Casablanca, à Rabat, c'était sinon la différence, du moins le calme. Seul pendant que nous y étions, Marrakech a connu une énorme manifestation populaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !